Merci, M. Myard. Oui, merci, M. le Président. Madame la Ministre, est-ce que dans votre esprit, le regroupement des prévenus et des condamnés pour actions terroristes pourrait aller jusque les mettre dans un seul établissement ? Première question. Deuxième question, vous avez parlé à un moment de désintoxication. On est dans un phénomène sectaire, c'est extrêmement difficile d'utiliser des arguments rationnels pour ramener les gens, je dirais, dans une sorte de républicanisme même modéré. Est-ce que vous avez des succès déjà sur les entreprises de désintoxication ? Votre position sur le fameux PNR pour parler français, tant français d'ailleurs qu'européen, parce que ça pose des problèmes et on a des blocages au niveau de l'Europe, enfin des autres États et du Parlement européen. Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas un problème en ce qui concerne un certain nombre de pratiques par un certain nombre de communes où on a une sorte de ségrégation, ne serait-ce que pour l'utilisation de la piscine ? Est-ce que ça, sur le plan pénal, je m'entends, je ne parle pas sur le plan politique, ce n'est pas déjà, je dirais, quelque chose qui tangente la loi républicaine ? Cette espèce de ségrégation, le Premier ministre a parlé d'apartheid, je n'irai pas jusque-là, mais est-ce que ça ne commence pas justement dans la vie quotidienne des Français où on ne veut pas mélanger les sexes, par exemple, à la piscine ? Merci. Merci. Merci.